De retour chez science-fiction-archives.com, mais regardez ces magnifiques costumes issus de Star Trek. Je rejoins tout de suite Patrice pour parler de cette incroyable saga. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la sortie du Blu-ray 4K des 4 premiers films Star Trek et de retrouver également Patrice Giraud, directeur des collections de science-fiction-archives.com pour parler de ces magnifiques accessoires qui nous entourent. Bonjour Patrice. Bonjour Vesper. Bienvenue à bord du vaisseau-archives de science-fiction-archives.com. Aujourd'hui, on a sorti une petite sélection de certaines œuvres tirées des 4 premiers films de la saga Star Trek. On va peut-être commencer par les costumes. Très bien. Nous avons énormément de costumes de Star Trek parce qu'il y a eu plus de 10 films, une énorme production de costumes pour toute cette saga qui existe depuis plus de 50 ans. Je te propose de commencer avec ce premier costume. Qui ne me dit rien ? Et c'est normal car on ne le voit pas dans le premier film. Et l'idée, c'est qu'il fallait qu'il redonne une nouvelle vision du costume pour faire un peu table rase par rapport à la saga et les séries des années 60. Tu te rappelles les tuniques bleues, rouges, jaunes qui avaient pour but de promouvoir à l'époque la télé-couleur. Ça, c'est le tout premier design qu'avait réalisé Robert Fletcher avec ses galons. Ça, c'est le design final. Ce costume, tu vois, je vais prendre des gants pour ne pas l'abîmer. Il y a une particularité, c'est que les costumes de motion picture, pour une grande partie, le costumier a eu l'idée, pour leur donner plus de classe, c'est de broder la chaussure au costume. Donc, tu vois, ça fait un ensemble avec du style. Et donc, ces chaussures ont été fabriquées en Italie par le fournisseur de Gucci. Roddenberry voulait donner à ce nouveau film, dans tout le design de la production, un côté réaliste de ce que pourrait être la NASA au 23ème siècle. Et donc, ils ont essayé d'imaginer des choses qui pourraient être la technologie du futur. Alors, notamment, tu vois, tu as cette ceinture qui est une ceinture, ce qu'ils appellent une ceinture de biométrie, qui donne toutes les informations. Équivalent d'un petit smartphone. Une petite application qui dit comment va ton cœur. Mais quelque part, le public, y compris Robert Fletcher, à la fin de la production, a dit bon, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Le réalisateur Nicolas Meyer et le producteur Arf Bennett, qui lui, venait de la télévision, ont compris qu'il fallait repenser le design pour peut-être ramener vers un peu l'esprit d'aventure de la série télé. Et donc, il a demandé au costumier Robert Fletcher de s'inspirer des costumes de ce film de Douglas Ferbans de 1952, Le prisonnier de Zenda. Ça permet dans le film aux personnages, notamment le capitaine Kirk, de pouvoir ouvrir, tu vois, donner à côté des fois un peu plus décontracté. Mais qui apporte, tu vois, cette silhouette absolument incroyable. Et niveau détail aussi, dans les petites choses qui font tout, cette petite chaîne avec les boutons, c'est quand même très beau. Oui, la petite chaînette en métal toute simple, mais qui apporte une brillance et effectivement égaye l'ensemble du costume. Et ceci est le costume du personnage de Pavel Chekhov, interprété par Walter Koenig, qu'il a utilisé du 2 jusqu'au 7e film Star Trek Génération. Parfait. Alors là, on reste donc sur Star Trek II. Et cette fois-ci, on va passer sur un tout autre environnement avec un peu plus de sable et un peu plus hostile, j'ai l'impression. C'est les costumes qu'on découvre au début de Star Trek II, la colère de Khan, où Chekhov arrive et découvre une tribu dans le désert où il y a des tempêtes de sable, qui en fait est l'escouade du terrible Khan qu'on avait découvert dans la série des années 60 et que le capitaine Kirk avait condamné à vivre sur cette planète, qui à l'époque n'était pas si terrible, mais qui depuis est devenu un enfer. Le costume doit refléter la manière dont cet équipage a dû survivre pendant des dizaines d'années et donc à fabriquer des costumes de briques et de brocs. Donc là, tu vois, c'est de la petite broderie. On met de la petite laine. On met un petit cordon de laine ici. Exactement. On voit que ça, c'est entre guillemets, grossièrement accroché au tissu. Tout ce qui a été rajouté, ça a été vieilli. On voit que c'est fait aussi de briques et de brocs parce que c'est des personnages qui sont censés avoir fait leurs propres costumes. Exactement. Donc cette fois-ci, on est en 1984, enfin presque, et on passe à Star Trek III. Deux ans plus tard, là, tu as une particularité, c'est que le costume en dessous, donc c'est le costume de David Marcus, le fils du capitaine Kirk. Là, ce costume-là était fait pour le 2. Donc là, tu as vraiment la technique qui est incroyable chez Robert Fleischer. C'est que des techniques de brodage. Donc en fait, c'est deux tissus avec des formes qui te donnent de loin un style qu'il a appliqué à tous les personnages. Ça, c'est des petites choses qu'on voit dans Star Trek. Tu vois, c'est juste un petit bout de carton sur lequel ils ont mis un petit bout de tissu en collant deux bouts de plastique. Tu as l'impression que c'est un truc électronique et en fait, pas du tout. Mais bon, comment faire ? Ça fait illusion. Ça fait illusion et c'est ça, la magie du cinéma. On va peut-être passer à ce qui est sur la table maintenant qu'on a fait le tour un peu de tous les costumes derrière nous. Oui, on va passer à des choses beaucoup plus solides, je dirais. Avec cette maquette qui en plus a un jouet, j'ai l'impression, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Bon déjà, il faut dire une chose. Ce sont des bijoux. Alors celle-là a été faite pour le tout premier Star Trek, le film. On appelle ça un workbee. C'est-à-dire une abeille travailleuse. Et tu peux la voir tourner autour de l'USS Enterprise quand on est au début, dans le dock, avant le départ pour sa mission. Ce vaisseau a été dessiné par Andrew Probert, qui était un grand designer. Tout ce que tu vois dans l'espace, dans Star Trek, le film, c'est Andrew Probert. Et à l'intérieur, il y a un personnage. Alors tu pourrais te dire, ah, ils ont fabriqué un personnage. Mais non, c'est un jouet du commerce qu'ils sont allés acheter. La maquette a été faite par les équipes de Douglas Trumbull, qui était le responsable des trucages du film. Alors je me permets, je déplace le coffret pour pouvoir admirer le superbe phaseur qui était caché derrière. Donc le phaseur, c'est l'arme dans Star Trek qui est apparue dans la série télé. Et dans la série télé, tu avais ce qu'on appelle le phaseur type 1, qui est en fait un petit boîtier. Pour que le boîtier soit encore plus efficace, il y avait le phaseur type 2. Donc le petit boîtier se met dans cette partie là et ça devient le fameux phaseur. Alors on va terminer cette élection en beauté avec cette magnifique maquette issue de Star Trek 3, qui est donc celle du vaisseau. L'USS Grissom. Ce qui est étonnant avec cette maquette, c'est que chez ILM, il faisait quand même des maquettes assez grandes. Et celle-là, comme tu peux voir, n'est pas si grande que ça. Il se simplifie la tâche à réduire la taille des maquettes. Quelqu'un tout seul peut la porter, alors que les grandes maquettes, il faut être à 5 ou 6 personnes. C'est lourd, c'est fragile. On voit bien en plus le travail qui est fait dessus. Là, de près, on voit un peu les stickers. Et quand on regarde un peu plus près, on voit aussi que tu m'as dit que c'était l'USS Grissom et moi je le vois USS Pegasus dessus. Oui, parce qu'ils ont fait ça pour plusieurs vaisseaux de Star Trek. C'est comme une maquette coûtait cher à fabriquer. La production a dit à ILM, vous me changez juste le nom, ça revient moins cher. C'est juste du lettre à 7. Donc effectivement, il s'appelait l'USS Grissom, alors que même que dans le scénario, il s'appelait l'USS Vaillant. Et dans Star Trek Génération, qui est le Star Trek 7, il a été effectivement renommé USS Pegasus. Bon Vesper, tu as apprécié cette maquette. Je te propose maintenant que l'on aille dans un autre endroit de nos archives, où tu vas pouvoir voir d'autres très belles maquettes de la saga Star Trek. Avec grand plaisir ! Et de quelle Star Trek vient cette maquette ? Alors là Vesper, tu vois, tu as la maquette de la base Regula One de Star Trek II, La Colère de Cannes. La maquette que tu vois là, elle a été réalisée pour le tout premier Star Trek. Donc plutôt que de construire une nouvelle maquette, ils ont décidé de prendre la base que tu vois au tout début du premier film, de la modifier. L'ensemble de la maquette a été inversé pour que le grand public, en voyant le film, ne se rende pas compte que c'était une maquette du premier film recyclé. Alors là, tu vas voir une des pièces maîtresses de la collection que nous avons sur Star Trek. C'est le vaisseau USS Reliant, construit par la Société des Faits Spéciaux ILM pour Star Trek II. Alors, je l'ai bien appelé USS Reliant, alors que là, tu peux lire USS Saratoga. Cette maquette a été utilisée de nombreuses fois dans les films et dans les séries télé. C'est une merveille puisque, en plus, dans le film, ça devient le vaisseau du méchant Cannes. Donc pour nous, c'est sûrement la plus belle maquette après, bien sûr, l'entreprise du premier film. Bien, merci Patrice encore une fois pour cette invitation et d'avoir sorti un peu tous ces trésors issus de la saga Star Trek. Ça m'a bien donné envie de me replonger dans les films à l'occasion de la sortie des 4 premiers volets en coffret Blu-ray 4K. Star Trek. The motion picture. Star Trek II. Star Trek III. Star Trek IV.